Alors nous sommes le vendredi 19 décembre 2014, nous sommes de retour à Sifour, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Alors Jean-Sébastien Vialat, député du Var et maire de Sifour-les-Pages. Nous sommes ici dans ma permanence parlementaire à Sifour pour la dernière Tea Party de l'année. Tout au long de l'année, Frédéric, mon épouse et Fabiola, mon assistante parlementaire, organisent à peu près deux Tea Party par trimestre. C'est un moment de convivialité, c'est très informel, chacun arrive avec la pâtisserie qu'il a fabriquée et on échange autour d'une tasse de thé et d'un gâteau maison, les idées du moment. Aujourd'hui c'est la Tea Party de Noël, donc évidemment c'est un peu particulier, c'est un contexte un peu plus festif. Le temps de Noël et le temps du Nouvel An sont des temps de l'espérance. Nous avons tous dans nos vies privées et tous dans nos vies collectives des soucis, des problèmes, des ennuis. C'est l'occasion de les oublier un petit peu, c'est aussi l'occasion de formuler des vœux pour l'année qui va arriver. Alors justement, on va quand même mettre l'accent, je voudrais parler sur la convivialité, parce que c'est vrai que quand on arrive ici, alors moi je vous rappelle quand même que je suis encore là à votre invitation, je voudrais vous remercier de cela d'abord. Je vais vous dire que je reçois un excellent accueil ici, je l'ai vu notamment et vous l'avez vu à travers l'interview d'Hervé Mariton, que nous avons reçu ensemble ici et qui demeure pour moi un bon souvenir. Donc on est ici dans cette convivialité d'abord sur ce type de réunion. Oui, alors moi je fais beaucoup d'efforts, enfin ce n'est pas vraiment des efforts d'ailleurs, je m'attache à ce qu'il y ait toujours un bon esprit et un esprit de convivialité autour de l'équipe municipale et autour de l'équipe qui travaille pour moi, pour les législatives. Parce que la vie politique c'est dur, la politique c'est un combat et si vous êtes seul, si vous êtes isolé, c'est affreusement difficile à supporter. Si vous avez autour de vous un entourage qui vous porte de son amitié, de son affection, et qui est là pour passer de bons moments, ça change complètement les choses. Vous pouvez affronter les difficultés avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de force. Alors on est donc à cette Tea Party. Alors l'idée qu'il y a eu justement au départ, en dehors du contexte de Noël, je parle de la Tea Party normale si on peut dire. Alors je crois que c'est mon épouse qui a lancé ça il y a quelques années maintenant. Parce qu'on a aussi cherché un moyen de faire venir à la permanence des gens qui ne sortent pas le soir, des gens qui ont un certain âge, des gens qui ne fréquentent pas les salles politiques, qui ne vont pas aux réunions, mais qui nous soutiennent et qui nous suivent. Donc cette formule qui a lieu en milieu d'un après-midi, dans cet esprit très convivial, permet de faire venir des gens qui nous soutiennent de toutes leurs forces, mais qui souhaitent rester discrets et ne pas participer aux réunions publiques. Justement alors quand vous dites que vous faites déplacer des gens qui ne se déplacent pas, et que vous, vous les voyez, qui viennent vous voir, qu'est-ce que ça vous fait ? Ça doit vous faire quelque chose ? C'est toujours, évidemment, c'est ce que je vous disais, c'est une grande force. On puise sa force là, c'est l'occasion de se rendre compte qu'il y a des gens derrière vous qui vous soutiennent. Dans la vie publique, on n'entend que des gens qui sont mécontents, que les râleurs, essentiellement les gens d'ailleurs qui ne s'occupent que de ce qui se passe devant leur trottoir, dans leur rue, sans se préoccuper de ce qui se passe, sans mettre plus loin. Et donc c'est très dur, et le fait d'avoir des gens qui viennent ici, qui n'ont rien à demander, simplement à partager un bon moment avec vous, c'est formidable.